Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler... Je suis un petit peu malade d'une bronchite Alors désolée, j'ai toujours un problème au niveau de ma voix Quand je fais mes vidéos j'ai toujours un truc, la dernière fois j'étais fatiguée, après je suis malade Il y a toujours un souci Mais bref, aujourd'hui on est là pour parler encore de prise de poids J'avais déjà fait une vidéo pour vous parler de ça Je vais vous la remettre en barre d'infos Mais là on va parler plus précisément de certains produits que j'ai utilisés ou que j'utilise actuellement Je ne vais rien vous apprendre, ce ne sera rien de nouveau Juste je donnerai mon avis par rapport à ça Parce que moi-même ce sont des choses que j'ai découvert sur Instagram, sur Youtube, sur Internet Donc je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit Alors déjà, faisons une sorte de récapitulatif Depuis ma dernière vidéo, j'avais pris du poids Mais après j'ai tout, tout, tout reperdu C'est vraiment ça le problème, c'est que je peux prendre Mais il faut le garder en fait ce poids Et c'est vraiment très compliqué Donc, depuis ma dernière vidéo, j'étais à combien de kilos déjà ? Je ne sais plus, je crois que c'était un truc genre 58 kilos Et je galérais vraiment à dépasser la barre des 60 kilos Genre ça c'était très 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 compliqué Moi mon objectif, ce serait disons 65 Et j'aimerais bien quelque chose qui s'approche des 70 Bon, je sais que ça voudrait dire que je serais quand même bien en forme Mais je préfère Et bref, c'est mon choix Mais voilà, si je peux me rapprocher des 70, ce serait vraiment bien Et voilà Donc j'étais à 58 kilos Au niveau de mes habitudes alimentaires, il y a pas mal de choses qui ont changé Pourquoi ? Parce que quand je vous avais fait cette vidéo, j'avais mon appartement Ce qui veut dire que je faisais mes cours, je faisais à manger Je travaillais, donc on va dire que j'avais un certain rythme Vu que je me réveillais le matin pour aller travailler Je savais qu'au réveil c'est le petit déjeuner Le midi tout le monde mange Je mangeais, le soir, le repas avant de dormir, etc Donc j'ai pu avoir de très très bonnes habitudes Ce qui m'a aidé à prendre du poids Malheureusement, après, j'ai emménagé chez ma tante Il y a eu l'annonce de la maladie Je ne travaillais plus Et on va dire que c'était un peu plus compliqué Parce que du coup, tu dors toute la journée Donc tu manges pas forcément Aux bonnes heures, en tout cas Même à l'hôpital, j'avais un régime très strict Parce que c'était sans sucre, sans sel Horrible Donc sans sucre, sans sel Donc ça donne déjà pas envie de manger C'était des trucs vraiment pas appétissants, etc Ma tante fait déjà les courses Donc c'est vrai que je me casse plus vraiment la tête Pour faire les courses Et en même temps, je travaille plus Donc j'en fais moins Donc voilà, il y a un peu tout ça qui a changé Ce qui fait que j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids Je suis revenue au stade de départ En fait, c'est-à-dire, on va dire vers les 55 kilos Et là, j'ai totalement déprimé En fait, je me suis dit Non, c'est pas possible C'est pas possible Il faut que je trouve une solution Et ce qui s'est passé C'est que je me suis dit Trissi, tu sais quoi ? T'as voulu tester la méthode naturelle Tu l'as testé Ça a marché Mais pas sur le long terme Essaye d'avoir des petits coups de pouce Donc je vous avais dit que je prenais tout ce qui était des gainers Des trucs comme ça Et au final, ça, je me suis dit Ça me saoule un peu Et au niveau du goût, franchement Ça commence à m'énerver Parce que c'était pas mauvais Mais à force de boire un truc goût Chocolat, vanille Je finissais même par ne plus aimer le chocolat Ni la vanille Donc je me suis dit On stoppe tout ça J'ai tout jeté à la poubelle de toute façon Et donc voilà Ensuite Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'ai pas envie de vous dire les choses un peu dans le désordre J'ai vraiment envie de faire étape par étape Et de ne rien oublier Donc j'ai perdu du poids Et récemment, en fait J'ai rien fait de particulier Et j'ai remarqué que je commençais à prendre du poids Je sais pas comment c'était possible Je pense que c'est tout simplement Pour une raison Comme je vous avais expliqué en plus dans mon ancienne vidéo C'est que je me posais plus de questions Je me disais pas Trécy, t'es trop maigre Trécy, il faut que tu prennes du poids Trécy, il faut que tu manges Je réfléchissais à rien J'avais tellement d'autres problèmes Que je ne pensais plus à mon poids Et j'ai tellement laissé mon corps tranquille Que j'ai commencé à prendre du poids Toute seule, en fait Juste parce que je le laissais tranquille A force de me dire dans ma tête Je suis maigre En fait, je crois que Je l'étais vraiment Parce que vous savez quand même Je vous apprends rien Que le cerveau, ça fonctionne avec tout le reste Donc voilà Et donc j'ai commencé par une première astuce Je me disais On va commencer par l'étape naturelle Disons J'avais vu un peu partout J'avais entendu parler Je ne vais pas vous mentir C'est surtout sur Youtube que j'avais vu ça Mais j'ai entendu parler de Ces comprimés Donc de fenugrec Il n'y a pas qu'en comprimé Bien évidemment J'ai vu d'ailleurs que Comment elle s'appelle déjà Si vous voyez qu'on fossile ce bar Je sais mais j'avais la flemme De le recouler Comment elle s'appelle Samantha Voilà sur Snap Samantha L'ex d'Anthony Martial J'ai vu sur son Snap Qu'elle achetait les graines de fenugrec Et qu'elle en fait Elle les mettait dans de l'eau bouillante Elle laissait infuser Et elle buvait ça comme du thé Elle dit qu'on pouvait manger après les graines Mais qu'elle, elle ne le faisait pas Parce qu'elle n'appréciait pas forcément Mais qu'elle faisait ça Et que ça lui donnait vraiment plus d'appétit Et que ça lui avait permis de prendre du poids Donc je me suis dit Peut-être pourquoi pas un jour tester cette méthode Mais en tout cas pour l'instant Les comprimés ça marche aussi J'ai acheté ça à la pharmacie Pour quoi ? 6 euros Un truc dans le genre Et il y a 200 gélules Sachant qu'il faut en prendre Combien par jour ? Il faut en prendre 3 par jour Et il y en a 200 Donc je me dis ça va durer Plutôt longtemps Enfin j'espère Donc voilà J'avais pris une boîte plus petite avant Donc je l'ai terminé Et en fait ce que j'ai constaté C'est que C'est pas en fait Le fenugré qui va te faire grossir C'est les effets Comment dire ça ? En gros ça va te donner faim Tout simplement Tu vas avoir envie de manger Manger, manger Et du coup tu vas manger en plus grosse quantité Ce qui fait que Tu vas forcément prendre du poids Moi je pense que J'en prends depuis trop longtemps Et que du coup les effets Ça marche plus vraiment En fait ça me donne plus forcément faim Je suis tellement habituée à en prendre tout le temps Que ça me donne pas Ça me donne plus faim en fait Donc le fenugré que je l'ai mis de côté Pendant un moment Je me suis dit bon Ça fait quand même Plus d'un mois que j'en prends Faut peut-être le laisser un peu de côté Laissez mon corps Le digérer entre guillemets Et après pourquoi pas retenter Dans quelques mois Mais pour l'instant je l'ai mis de côté Donc il y a ça Déjà comme méthode Qui m'a aidée Donc j'ai vu que j'avais encore pris du poids Mais c'était pas non plus Énorme Et là je me suis dit Récif faut que tu passes à la méthode radicale Teste les trucs les plus fous Les trucs que tu vois vraiment partout Essaye Essaye Au lieu d'en parler dans tes vidéos Fais-le Et j'ai tout simplement testé un produit Je pense que vous connaissez tous Je suis sûre que vous avez lu La réponse dans votre bouche Vas-y vas-y C'est quoi ? C'est apétamine Tout simplement Donc Vitamine syrup Apétamine Au niveau de la composition Je vais pas vous mentir Je fais pas beaucoup attention à ça Et même si je lis ce que c'est Je ne sais pas forcément Ce que c'est Je sais pas si vous comprenez Et donc J'ai terminé Donc cette bouteille Je l'ai fini clairement en En une semaine Ça dure une semaine Ça par contre c'est un truc Ça me dépasse De payer ce prix Pour une semaine Donc ça m'a fait mal La première fois que je l'ai testé Ça m'a fait très très mal De me dire Si ça marche pas en fait Mais fallait tester Donc j'ai testé Je crois que c'est Vous avez un petit capuchon Avec les millilitres Et je crois que c'est 15 millilitres A prendre donc Avant chaque repas Donc matin, midi et soir Donc voilà Je versais, je buvais Après je mangeais Et Comment vous dire C'est à dire que Vous n'allez pas avoir faim Vous n'allez pas être affamé Vous n'allez pas Vous n'allez pas Vous n'allez pas avoir faim Mais comme si Si vous ne mangez pas Tout de suite Là 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 Maintenant Vous alliez mourir Non mais je vous jure Je vous dis ça C'est pas des blagues C'est parce que le premier jour Je l'ai testé Je me suis dit Waouh J'ai quand même faim En fait je me rends compte Que je mange un plat C'est conséquent Je me dis Bon peut-être qu'il faut le dessert Bon peut-être que Je n'ai pas assez bu d'eau Que l'eau ça va combler Et toute la nuit Je crois que je me suis réveillée Toutes les heures Pour dégommer Tout ce qu'il y avait Sur mon passage C'est à dire que Si votre frigo il est vide Commencez pas cette cure Je vous jure Ne le faites pas Parce que Vous allez souffrir Vous allez vraiment souffrir Moi je sais que je voulais tout manger Et que du coup J'ai commencé à faire des courses Mais c'est plus des courses Où tu te dis T'achètes de la viande Des légumes Non 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 C'est des courses Tu vas dans les rayons gâteau Dans les rayons chocolat Dans les rayons bonbons Dans les rayons chips T'as envie de tout ce qui peut être Le plus calorique Le plus gras Le plus T'as envie de te remplir En fait c'est un truc de fou C'est C'est complètement dingue Par contre j'avais vu au niveau des effets Qu'il y avait la fatigue Moi personnellement Je suis tellement une fatiguée de la vie Que bon Ça n'a rien changé Genre j'ai pas vu la différence en fait Je me suis pas trouvée plus fatiguée En prenant ça que Ce que je n'étais déjà Donc Voilà pour ce qui est de la fatigue D'autres effets indésirables Aucun Franchement à part la faim Il n'y avait rien d'autre Au niveau du goût Ça n'a pas un goût désagréable non plus C'est pas un truc super bon Mais je trouve que ça n'a pas un goût Dégueulasse en fait Donc ça se boit facilement Et de toute façon Vu que tu le bois avant de manger Tu bois hop Après tu manges le goût Il part en fait Donc voilà Et vu que ça a très bien marché D'ailleurs je ne vous ai pas dit Combien de kilos j'ai pris Donc je vous ai dit Avant c'était 58 Mon maximum Et du coup Grâce à ça On va dire Depuis un mois Je suis donc à 60 kilos Enfin Non mais enfin Enfin Je voulais tellement ces 60 Je me disais En fait je voyais comme des paliers Je me disais T'as fait 5 Après il y a 5,5 Après il y a 60 Après là il y aura 65 Parce que ça du coup C'est la prochaine étape Et là je me suis dit Enfin un palier de plus Parce que moi Les 57 58, non 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 J'étais pas du tout satisfaite Donc là quand j'ai vu 60 Et que je vois que depuis des semaines Je reste à 60 J'étais trop contente Maintenant Comme je vous disais Je voulais passer à l'étape Super Donc j'ai fini Cette boîte Et là je viens de recevoir La deuxième Bien évidemment Je l'ai pas encore Désolée Je l'ai pas encore ouverte Du coup Elle est pleine Pleine parce que Regardez ce que c'est Qu'une bouteille pleine Genre Ça s'arrête là en fait C'est pas là C'est là Donc vous allez Vous allez consommer que ça Donc ça aussi C'est une autre petite arnaque De ce truc Mais c'est pas grave Et ouais Donc je l'ai pas encore ouverte Et j'espère Atteindre mon objectif Vraiment là Croiser les doigts pour moi Pour que ça marche Et de toute façon Vous avez tous remarqué Que j'ai grossi Je suis pas en train de vous inventer Blablabla Vous avez vu dans ma dernière vidéo Que je vous mettrai aussi En barre d'infos Sur mon All pretty little things Tout le monde m'a dit Mais Tracy T'as pris du poids Comment tu fais Comment nanana C'est d'ailleurs ça Qui m'a donné l'idée De cette vidéo Mais vous m'avez tous demandé Comment J'ai fait Pour prendre du poids Bah c'était tout simplement ça J'ai commencé par Fenugrek Sauf qu'au bout d'un moment Y'avait plus beaucoup d'effets Et je trouvais ça quand même lent Et là maintenant Ma solution Pour moi c'est Abétamine J'en entendais tellement parler Et Franchement Je regardais les Instagram Et je me disais Mais c'est tellement fake Les photos avant après Je me disais Même si c'est vrai Pardon Je me disais Même si c'est vrai Genre la meuf Elle s'est prise en photo Au mois de septembre Elle a repris sa photo Au mois de d'août De l'année d'après Mais en fait Non Parce que j'ai pratiquement Pris une taille de plus Genre Je fais un 36 de base Mais là Je rentre facile Dans du 38 Et du coup Voilà Maintenant Troisième petit truc Que je n'ai jamais testé Mais que j'ai acheté quand même Et je me suis dit Je pense que ça Ce sera le recours Extrême 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 C'est tout simplement Donc Périactine Voilà Ça j'ai pas envie De le tester Mais je me dis Si vraiment Un moment donné Il n'y a plus d'autre solution Je crois que je vais être obligée Pourquoi j'ai pas envie Tout simplement J'entends beaucoup de choses Sur Youtube Etc Mais Il y a quelques personnes Que je connais Qui l'ont testé Et qui ont eu des effets Dégueulasses C'est à dire Qu'elles sont devenues Elles n'ont pas pris du poids De manière uniforme C'était beaucoup du ventre Elles sont devenues flasques Elles ont eu pas mal De petits soucis Donc je me disais Trécy Fais quand même gaffe Surtout que toi T'as déjà un traitement Par rapport à la La sclérose en plaques Etc Est-ce que c'est compatible Est-ce que nanana Mais ce qui m'a fait Un peu changer d'avis C'est que par rapport A mon traitement Justement Je prends beaucoup De trucs anti Contre les allergies En gros Et vu que ça de base C'est un médicament Contre les allergies Je me suis dit Bah C'est peut-être la même chose Au final Donc c'est ce qui me fait Un peu moins peur Vous voyez Je l'ai jamais ouvert Donc là j'essaye Je sais même pas Combien il y en a 30 comprimés Donc c'est deux plaquettes Comme ça De 30 Et de ce que j'ai Entendu Faut pas dépasser Donc une fois que vous avez Terminé les deux plaquettes Vous stoppez Vous arrachetez pas Une autre plaquette Pour enchaîner Ca va être un peu Comme le fait du grec C'est à dire que votre corps Au bout d'un moment En fait il va s'habituer Et il va vous dire stop Et j'ai vu aussi La L'influenceuse L'instagrameuse La snapchatteuse Je sais pas trop Comment je peux l'appeler Mais Miam Fumou Miam Fumou Je ne dis pas M Fumou Parce que tous les Camerounais Qui me connaissent Vous savez qu'on ne dit pas M Fumou On dit M Fumou Donc voilà Donc Miam Fumou Qui a parlé donc De sa prise de poids Et qui disait justement Qu'elle prenait De la périactine Et qui conseillait De ne pas en prendre Trop longtemps Ainsi que le fenugreek D'ailleurs Donc voilà Ça je le laisse de côté On verra plus tard Je croise des doigts Pour ne pas avoir à le prendre Et prendre du poids Grâce à Apétamine Maintenant je sais Qu'il y en a beaucoup Qui se disent Où se procurer du apétamine En fait en ce moment On ne va pas se mentir Vous n'allez pas trouver ça Sur un site spécifique Ou peut-être que si Mais moi pour l'instant Je n'en ai pas trouvé La seule chose Que j'ai réussi à trouver C'est un compte Instagram Que je vais vous l'écrire Déjà en bas de la vidéo Je vais vous mettre le lien En barre d'informations Et tout simplement J'ai envoyé un message Pour savoir Les prix Il m'a dit que c'était 25 euros J'ai trouvé ça Normal comme prix Parce qu'il y a des personnes Qui vendent ça plus cher J'ai déjà entendu Du 35 euros Je me suis dit Bon Faut pas trop Voilà quoi Donc 25 euros Avec les frais d'envoi compris Etc Je l'ai reçu en quelques jours En quelques jours C'était dans ma boîte aux lettres Donc merci encore à toi Pour cette bouteille d'apétamine Que j'ai hâte Du coup De commencer Et du coup Voilà Je vous mettrai tous les liens De son Instagram Etc Vous pourrez lui envoyer un message Si vous voulez vous en procurer Maintenant Au niveau de l'alimentation Etc Vraiment je vous renverrai plus Vers Ma première vidéo Sur la prise de poids Parce que c'est vraiment là Que j'ai expliqué Ce que je mangeais A quelle heure Comment Pourquoi Tout ça Mais je vais pas vous mentir Que même ça Je le respecte plus vraiment Et j'arrive quand même A prendre du poids Juste je mange Quand j'ai faim Et vous verrez Que de toute façon Avec ça Vous allez jamais louper Un repas Franchement c'est impossible Celui qui fait ça Je sais pas C'est qu'il est suicidaire Je comprends pas Parce que t'as Non T'as trop faim T'as trop trop faim C'est impossible Que tu louper un repas Donc je pense même Que c'est bien Pour ceux qui disent Qu'ils n'arrivent pas A manger régulièrement Qu'ils n'ont pas Beaucoup d'appétit Etc Achetez ça les gars Parce que vous verrez Ce que c'est que d'avoir Un vrai appétit Donc voilà Maintenant je pense Vous mettre une photo Je sais pas Est-ce qu'il y aurait De la place Peut-être ici De toute façon Je pense que ce sera La photo Qu'il y avait donc Dans mon haul Pretty Little Things Où on me voit entièrement Et qu'on voit Qu'effectivement J'ai pris un peu de cuisse Un peu au niveau des bras Etc Et je vais vous mettre aussi Donc de l'autre côté Une photo Que j'ai prise récemment Donc où j'étais assise Et donc on voit mes cuisses Même au niveau des hanches Etc Comment Donc comment je Comment je suis Actuellement Alors là J'aimerais bien essayer De me lever Mais comme j'ai pas De retour caméra Je sais pas ce que vous allez voir Mais j'ai quand même Envie de tester De mes hanches Et de mes cuisses Je sais même pas Si vous allez voir quelque chose Mais voilà Ce qu'il en est Je rentre le ventre Oui parce que Quand même Donc voilà Donc pour certains Ça va pas être énorme Mais pour moi C'est plus qu'énorme Parce que J'ai beaucoup lutté Pour en arriver là Et je suis trop contente D'en être là déjà Donc voilà Donc j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Que mes petits conseils Même si ce sont des choses Que je pense Vous connaissez déjà Vous ont plu Mais je pensais Qu'un avis supplémentaire Ne pouvait être Que bénéfique Pour vous Donc voilà Et faites attention Quand même A ce que vous achetez Sur internet Parce que même moi Appétamine J'ai regardé Énormément de vidéos Avant de commencer Parce que je me suis dit Je sais pas ce qu'il y a dedans En fait Donc c'est super dangereux Mais j'ai encore entendu Aucun avis bizarre Par rapport à ça Donc c'est pour ça Que je me suis lancée Fenugrec c'est naturel Donc je me suis lancée Périactine On va éviter pour le moment Mais voilà Donc voilà Donc j'espère Que cette vidéo Vous a plu Si vous avez des questions Bah Posez les moi Tout simplement Excusez moi Il y a un téléphone Qui sonnait Posez les moi Tout simplement En commentaire N'hésitez pas A partager ma chaîne Et mes vidéos Moi je voudrais quand même Qu'on soit un peu plus Sur ma chaîne On est bientôt 37 000 Et C'est déjà pas mal Mais j'aimerais vraiment Augmenter Level up Sur cette chaîne Et voilà Donc je vous fais Plein de gros bisous J'espère que vous portez bien Et que voilà Que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501